Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil, bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez ! Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'allumer. Bon, un grand doubloui, un commentaire, l'histoire de la baguette, de la sortie ciné, etc. C'est un papote, comme si nous n'étions pas là. Mais c'est pas grave, on va enchaîner avec Sarah. Salut Sarah, merci d'être venu. Ah bah ça, il fallait vous y attendre. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Sarah qui rentre d'Avignon, c'est aussi une spécialité française, ce festival d'Avignon. C'est bon, là c'est fini, la jeune classe. Ça fait 73 éditions, c'est la spécialité française Avignon In, qui célèbre cette fois avec un thème, c'est l'Odyssée d'Homère. Alors peut-être les Odyssées même. C'est ça, parce qu'évidemment, on voit aussi, grâce à ça, grâce à ce thème, que finalement, l'histoire ou les oeuvres historiques présentent toujours des reflets comme ça, des échos à des événements extrêmement actuels, à l'actualité même brûlante. Écoutez, je vais l'imprimer, je vais vous la donner en attendant, regardez le reportage. Cette année, le festival d'Avignon a pour thématique l'Odyssée. La libération politique, police, est mort au loin. Que ne t'es-tu donc, dès l'après, en même temps ? Alors on est dans le très beau jardin à Sécano, où la première de la lecture de tout le poème d'Homère a commencé sous la houlette de Blandine Savetier. L'Odyssée, ça va nous permettre, bien sûr, d'entendre le texte d'Homère, mais aussi de parler de l'Europe, de la crise migratoire. C'est toi le demandeur et moi le fonctionnaire. De tout ce qui constitue notre identité européenne. Et c'est le cas, notamment, ce soir, dans la cour, avec la pièce de Pascal Rambert, Architecture. C'est impossible ! L'architecture, c'est l'histoire d'une famille, n'est-ce pas, qui pense être extrêmement architecturée. C'est le mot d'être extrêmement... qui va rester comme ça dans l'histoire tout le temps, qui va pouvoir continuer à vivre la vie qu'elle menait et qui se rend compte très, très rapidement qu'entre le moment où elle était dans leur magnifique salon à Vienne, quelques temps plus tard, ils peuvent être par terre, à quatre pattes et morts d'une balle dans la tête. Qui hurle devant son père à sa remise de médailles ? Tu hurles comme un cochon à la remise de médailles de ton père qui ose ça ! Où est-ce qu'on va ? Vous vous êtes vus ? La famille, c'est le terrain absolu pour l'art du théâtre, pour travailler. C'est-à-dire que la famille, c'est le territoire que l'on a de manière la plus concrète et la plus connue de nous tous. Notre mère s'asseyait là. Tu me permets de la gifler ? La morte ? Tu veux parler de ma mère ? Tu veux le gifler, c'est ça ? Tu vois mes oncles ? Tu vois tes yeux ? Ça suffit ! Appelez la serviette ! Appelez la serviette ! Je connais assez peu de théâtres qui ne soient pas nourris du conflit familial. Ça commence dans l'invention du théâtre grec lui-même et ça se continuera toujours parce que c'est là où ça se passe. Croyant, je vous traiterai sans aucune différence. Voulez-vous régner à part égale sur ce royaume ? Le festival d'Avignon, je ne sais pas pour quelle raison, a toujours la réputation d'être consacré à une élite. Les chiffres prouvent exactement le contraire. Notre République reste un public populaire et il n'y a aucun problème à ce que l'exigence artistique soit synonyme de public populaire. Bien sûr, une 73ème édition très populaire, elle aussi. Vous avez particulièrement aimé, j'ai l'impression ? Oui, alors d'abord 40 œuvres, 40 spectacles, 40 dieux. Je laisse parler. Et d'abord, je finis cette phrase. Et oui, j'ai beaucoup aimé évidemment l'œuvre architecture de Pascal Rambert. Et Pascal Rambert d'ailleurs, voilà. Et nous avons jusqu'au 23 juillet pour aller voir tout ça. Non, mais c'est magnifique, il est émouvant. Oui, c'est vrai. Après, on a vu plus moche, mais voilà. Et le spectacle ! Et le casting est incroyable. Casting incroyable, encore une fois, un casting de super-héros. Voilà. Il y a vraiment un texte et un metteur en scène extraordinaire. Merci beaucoup Sarah.